Bonjour, plutôt bonsoir à la plupart d'entre vous, parce que j'en ai salué certains, mais pas tous. Donc je ne me présente pas, je ne me représente plus, ça ne me présente pas beaucoup d'intérêt, Philippe vient de le faire. Je remercie en tout cas de cause Philippe et Gabriel d'avoir pris cette initiative. Ils m'avaient proposé il y a plus d'un an de cela d'ailleurs, de venir présenter le projet de l'agence d'urbanisme que j'esquissais à l'époque. J'avais fait le choix à l'époque de ne pas le faire pour une raison simple, c'est que pour moi un projet c'est ce qui fait, c'est ce qui se fait. Ce n'est pas ce dont on parle et je préférais que les prémices, les débuts de l'action aient pu prendre certains effets avant d'en parler. Alors je vais vous parler de l'agence d'urbanisme et de son projet. Peu des études que l'agence mène, je le ferai par incident, sachant que comme Philippe vient de le dire à l'instant, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'agence d'urbanisme. Comme vous pouvez le constater pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est un souci je pense pour les agences de partager les données parce qu'on parle beaucoup d'open data, c'est-à-dire de données non traitées et soi-disant accessibles, qui dans les faits le sont difficilement pour des tas de raisons qui ne sont pas que juridiques ou financières, mais qui peuvent être liées à la qualité de la maîtrise qu'on doit avoir de la donnée. Nous on a déjà des données traitées, un premier niveau de traitement et je constate que somme toute, peu de gens ont accès à ce genre d'informations alors que c'est une donnée, une mine d'informations pour le territoire. Donc je parlerai peu des études et je vais par contre vous présenter le projet de l'agence que j'essaie de développer depuis un peu plus de 18 mois maintenant. Alors l'agence, c'est un outil peu connu à l'arrivée, les agences d'urbanisme sont des outils peu connus, pourtant nombre d'entre elles existent depuis très longtemps. Elles sont des outils non exclusifs mais majeurs d'aide à la décision publique sur le territoire, mais je reviendrai sur ce point de l'ingénierie publique après qui est un sujet de fond. En tout cas c'est un sujet de fond parce que la période actuelle exige débat, connexance, accès aux données, partage. Les formes d'accès à ces débats, à ces manières de faire font eux-mêmes débat et je pense qu'il est important de pouvoir faire un point du point de vue des agences d'urbanisme ce soir. Alors les agences d'urbanisme ont d'abord une existence légale, excusez-moi cette introduction. Le droit dans ce pays est tel qu'on ne fonctionne pas n'importe comment et ce droit détermine les conditions de fonctionnement des agences d'urbanisme en France. Leur mission a été définie depuis très longtemps, les premières ça date des lois foncières des années 60, les plus récentes c'est la loi Allure. On dit clairement que les agences d'urbanisme peuvent aller sur des projets de territoire, sur des projets d'urbanisme, comme elles peuvent participer au partage de l'information et contribuer, c'est l'expression même de la loi, à diffuser l'innovation, les démarches et outils de développement territorial. Donc elles ont une mission large, ce qui est important de lire, c'est qu'elle appartient à chaque territoire et aux exécutifs des territoires qui pilotent ces agences, de déterminer le contenu des missions de ces agences. Vous verrez après que certaines sont spécialisées dans certains métiers, d'autres dans d'autres métiers, ce qui est un sujet en soi. Donc on travaille sur les politiques publiques, on peut travailler sur des projets urbains, on peut travailler sur des projets de territoire, comme on peut travailler sur des enjeux de diffusion et d'accès au savoir. Alors les agences d'urbanisme en France, il y en a 54, ça c'est le chiffre de fin d'année dernière, il y en a peut-être une qui a fermé depuis. Ces agences d'urbanisme sont essentiellement adossées, pour une grosse part adossées, aux grandes métropoles. Certaines à des petites agglomérations, d'autres à des réseaux urbains ou ruraux, sachant que certaines d'entre elles ont aussi une vocation d'agence de développement économique, ce qui n'est pas le cas de l'agence de ce territoire qui est centrée uniquement sur des études ou des prospectives territoriales. Alors une grande diversité de situations, je le dis, avec des effectifs très variables selon les territoires, de quelques unités de collaborateurs à 150 collaborateurs, de budgets qui ne permettent pas de faire grand chose, moins d'un million d'euros, et des budgets qui peuvent être supérieurs à 8, 9, 10 millions d'euros, sachant qu'elles ont deux grandes familles de missions, des missions à la prestation, à la commande, pas au sens juridique du terme, pas au sens de commande publique du terme, mais au sens initiative prise par la collectivité qui souhaite que l'agence travaille sur un sujet, mais elles peuvent aussi travailler au titre de leur mission d'intérêt général comme outil de développement d'un territoire, pas le seul outil, mais un des outils. Et à ce titre-là, ça a une influence directe dans la nature et la manière de passer et de conduire l'étude, et aussi dans la manière de diffuser l'information et les données. Alors celle de Nantes, ça a été dit très rapidement, c'est quand même important, l'agence de Nantes est légèrement antérieure à l'accélération du processus de montée en puissance de l'intercommunalité, et le rythme de montée en puissance de l'intercommunalité a directement influé sur le rythme de développement ou de non-développement de l'agence. Je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, à Nantes, et je vous le redonnerai tout de suite, il y a 32 collaborateurs. Quand vous allez dans d'autres agences, on a du 120, 130, 140, 150 collaborateurs, ce qui par nature change l'ampleur et la nature des missions qui peuvent être remplies. Le projet de la chance n'est certainement pas d'aller dans des proportions de cette nature-là, parce qu'il n'y a pas les financements, ou que de toute façon, il existe des dispositifs d'ingénierie publique qui permettent de répondre aux commandes des collectivités par ailleurs. Le rôle initial de l'agence, ça a été très bien dit par Philippe, c'était d'accélérer le processus de constitution de l'intercommunalité nantaise, qui est très tardive. La création de l'agence à Nantes est tardive par rapport à celle d'autres territoires, et la montée en puissance de l'intercommunalité à Nantes est un phénomène somme toute récent, d'un point de vue historique. Cinq présidents, de Alain Chenard à Patrick Rembert, qui est actuellement en fonction, et puis sept directeurs, dont le premier a été simultanément directeur de l'agence Ronascarat et directeur du CIMAN. Les agences sont des êtres hybrides, à bien des égards, en raison de leur statut, de leur mission, et il est important de comprendre comment elles peuvent évoluer et travailler. D'abord, elles ont un statut associatif et des missions publiques. Souvent, les missions publiques sont exercées dans ce pays par la collectivité, l'État, ou dans le cadre de marchés publics ou de délégations de services par des tiers. Là, on a un mode de fonctionnement qui n'est pas le seul. Il y a les missions locales pour l'emploi, ce genre de choses, où on fonctionne sur la base d'un conventionnement avec des partenaires. C'est une convention multipartenariale, c'est ce qu'on appelle le programme partenarial de travail pluriannuel, qui permet de fixer le programme de travail de la structure. Les agences ont aussi une vocation hybride pour beaucoup d'entre elles, urbain et rural, périurbain et littoral, parce que justement, un de leurs enjeux, c'est de réfléchir aux différentes échelles. Ce ne sont pas des bureaux d'études urbaines comme les autres. Elles remplissent une fonction de l'intégration des enjeux des différentes échelles. C'est une des caractéristiques de cette agence par rapport à d'autres, c'est de porter son effort sur cet enjeu interterritorial, j'en parlerai tout à l'heure. Et sachant que dans nos statuts, on a modifié récemment nos statuts, au mois de juin dernier, et à l'initiative de Jacques Floc, on a clairement dit que nous étions une agence d'études urbaines et rurales, parce que nous avons vocation à intervenir sur les enjeux de développement, pour lesquels il y a des interactions avec les enjeux, avec les territoires urbains. Donc nous avons vocation aussi à intervenir sur ces zones rurales, qui elles-mêmes connaissent des enjeux d'urbanisation, de périurbain et d'urbanisation. On peut travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur des missions d'intérêt général ou des études dédiées. Et à ce titre-là, soit on est à la commande, soit on autosaisine. On peut travailler sur des sujets sur lesquels, parce qu'on traite dans la récurrence nombre de données, on peut travailler sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas été forcément saisis. Ce qui nous donne aussi une marge d'interprétation, de ne pas rester à des objets techniques. J'insiste beaucoup sur le fait que les agences d'urbanisme, que certains voudraient réduire à des bureaux d'études, ce ne sont pas des mercenaires qui viennent faire une étude ponctuelle, qui repartent. Elles ont une vocation de durabilité sur un territoire, pour entretenir des faisceaux d'études, de données, pour essayer de constituer un corps de doctrine et de compréhension de ce qui se passe sur un territoire. Et puis elles ont une culture de gestion mixte, ce qui n'est pas rien quand on manage une structure, à la fois publique et privée, privée dans les modalités contractuelles, le droit du travail, mais aussi publique dans la dimension financière. Donc cette notion de structure hybride est une notion importante. On ne manage pas, pareil, une agence d'urbanisme, qui est un service de collectivité locale, de manière évidente. Alors les statuts, je ne vais pas les développer, c'est un intérêt assez limité. Je vais surtout vous montrer très rapidement quels sont nos membres. Alors il y a une assemblée générale et un conseil d'administration qu'on va créer, parce que pour travailler ensemble, c'est difficile lors d'une assemblée générale de 80 membres et quelques, de travailler à échéance péri-hiver. Donc il y a un enjeu majeur pour l'agence d'urbanisme. Si elle veut partager ses études, c'est de commencer par partager ses processus de production d'études. Donc c'est une demande forte de Patrick Rimbern, après qu'il en ait parlé avec Jean-Norland, c'est qu'on associe le maximum d'élus des territoires aux études, de façon à ce que les études ne tombent pas plaquées. Elles peuvent être pertinentes, mais pour autant, si elles n'ont pas été coélaborées avec les élus ou les structures issues des territoires, on aura toujours un problème de représentation et de légitimité. Alors les membres actifs, les membres actifs dans nos statuts, ce n'est pas neutre, je l'insiste aussi. Il y a très institutionnellement la région, le département, l'État, qui est membre fondateur automatiquement dans toutes les agences d'urbanisme, les communautés de communes, je vais vous dire lesquelles après, les 24 communes de notre métropole, c'est historique, et puis les organismes consulaires, USA, Chambre des notaires, je ne développe pas. Et puis nous avons créé une nouvelle catégorie de membres l'année dernière, c'était le début de la mise en place du projet, la notion de membres associés. Notre souci, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires qui ne sont pas forcément membres, intéressés à l'exécution, à la gestion de l'agence, mais avec lesquels on a à avoir des partenariats pour approfondir des thèmes, des sujets, et pour lesquels il nous faut imaginer des partages de données, des partages de process, des partages d'enjeux. Je vois Xavier Fichaud, vous m'excuserez de vous citer là, nous travaillons en ce moment, et j'en parlerai tout à l'heure, à la mise en place d'un observatoire de la transition énergétique sur le territoire, et si nous voulons y travailler, il nous faut évidemment les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Les collectivités locales ont peu de savoir-faire, on peut donner, on peut de compréhension de ces enjeux-là. Si on veut comprendre et peser sur la transition énergétique, il faut mobiliser les citoyens, ça c'est les démarches que Mme Roland a développées, et il nous faut aussi associer les acteurs économiques de façon à pouvoir déterminer le meilleur chemin de cette transition énergétique et la définir. Donc parmi les membres associés, un certain nombre de nouveaux adhérents, qui n'étaient pas, je ne sais pas pourquoi, membres de l'agence jusqu'à présent, la Caisse des dépôts, l'ADEME, les SP, les Sociétés économiques du territoire, le Grand Port Maritime, j'en passe, et nous travaillerons prochainement avec l'ARS sur des enjeux de programmation d'équipements pour personnes âgées. Alors, territorialement, ça donne ça. Ce sont membres de l'agence, tout ce qui est bleuté, tout ce qui est bleu-vert, ce sont les communautés de communes, les établissements publics de coopération intercommunale qui sont membres du territoire, et ont hachuré les syndicats mixtes qui portent des SCOT. Donc vous avez le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, hachuré, vous avez le SCOT du Nord de la Vendée et le SCOT du Pégret, dans le cadre de ce qu'on appelle le pôle d'équilibre territorial du pays dré. Donc nous, ce sont nos adhérents, et nous travaillons à leur côté à la problématisation, à la mise en perspective du projet de territoire et de sa traduction dans les schémas de cohérence et d'organisation territoriale. Une caractéristique de ce département par rapport à d'autres, je le dis, je ne développe pas, c'est une question, nous sommes le seul département de France où il y a deux agences d'urbanisme. Donc c'est un petit sujet, ce n'est pas le mien, mais je pense que ça peut être un sujet de réflexion quand certains partenaires veulent élaborer des dispositifs à l'échelle départementale. Alors, l'agence est une entreprise partenariale, je dis entreprise parce qu'on a un projet, on a des logiques économiques dans ce qu'on développe, et partenariale puisque notre vocation, c'est de travailler pour les autres, non pas dans une logique de prestation, mais essentiellement sur des missions d'intérêt général. Alors, l'agence est partenariale dans sa composition, les statuts, je vous l'ai dit très rapidement, mais aussi dans ses intentions. L'agence d'urbanisme, depuis très longtemps déjà, travaille sur les enjeux de l'interterritorialité et qui correspond au fond de la stratégie de Mme Roland, c'est comment, j'y reviendrai après, la notion d'alliance des territoires, comment les territoires peuvent travailler ensemble au développement de ce grand périmètre qui est l'estuaire, qui est le Grand Ouest, selon les objets auxquels on veut s'intéresser. Donc, cette interterritorialité, c'est notre culture, parce que le propre, et c'est le troisième point, nous travaillons sur des objets qui ne sont pas, par définition, limités à des territoires. Chaque territoire, on a toujours une tendance à s'autocentrer sur ces sujets, ou du moins, si on n'a pas tendance, c'est un risque qui est posé à toute personne qui élabore une stratégie. Le travail de l'agence, c'est, justement, d'aider autour d'objets et d'études précises à travailler à cette interterritorialité, à donner des leviers à l'alliance des territoires que veulent développer les élus, notamment Mme Roland. Donc, c'est l'objet même d'un SCOT, c'est l'objet même des études de déplacement qu'on les fait à l'échelle d'un département. Les enjeux de déplacement à l'échelle d'une commune ou même d'une intercommunalité ne sont guère sans grand intérêt. Le vrai problème, c'est de voir les choses à grande échelle. On sait, par exemple, qu'il y a 100 000 entrants tous les jours d'habitants, de résidents qui sont extérieurs à la métropole sur ce territoire. Ça n'est forcément pas sans incidence sur le devenir de ce territoire. Donc, c'est la notion de nos limites. Il faut toujours réfléchir les politiques publiques aux doubles échelles opérationnelles que maîtrise l'institution, maître d'ouvrage. C'est indispensable. Il faut donner perspective à l'action tout en s'interrogeant sur les conditions dans lesquelles les choses vont être condamnées avec l'extérieur. Et puis, l'agence a vocation aussi à être une entreprise partenariale dans ses modes opératoires. Parce que soit on travaille pour le compte 2, et c'est une forme de partenariat, soit on est amené à mutualiser, mutualiser des données, des démarches, des projets. Quand on travaille sur des données à l'échelle d'un périmètre qui n'est pas celui de l'institution, on mutualise des données, on mutualise des regards. Travailler sur ces données n'a aucun intérêt. Si on ne les partage pas, j'y reviendrai après. Voilà très concrètement ce que je voulais dire. Alors l'agence, très rapidement, mais c'est important de savoir ce qu'est l'agence, c'est une entreprise composée d'une équipe de collaborateurs pluridisciplinaires. Donc on a 32 collaborateurs avec des logiques de fort renouvellement, de fort rajeunissement. Sachant qu'ils couvrent tous les métiers et parce qu'il y a des enjeux de transversalité et d'intégration, ils interviennent sur tous les grands métiers du développement urbain. Sachant que plus de 80% des effectifs, c'est diplôme niveau ingénieur, bac plus 5, double master, etc. Ce sont des gens qui ont fait le choix de travailler dans la recherche et les études. Alors rapidement, l'organigramme fonctionnel, parce que ça vous permettra de voir comment on est organisé. Pour certains d'entre vous, ça peut intéresser de repérer les collaborateurs. On est organisé en dehors des parties fonctionnelles, mais je vais y revenir après, en cinq entités d'études. Le pôle projet urbain et mobilité durable, je ne vais pas commenter, mais c'est là que se passe l'étude sur la route de Pornic que nous ont demandé la métropole, la ville de Bougnet et la ville de Rezé, mais aussi toutes les études liées à la mobilité durable. Dans le pôle planification territoriale, il y a les enjeux du SCOT, des PLUI, sur lesquels on commence à travailler. Il y a aussi, si la région veut nous confier des missions sur ce point, un travail qu'on fera pour la région dans le cadre du SRADET. On sera très vite fixé là-dessus. On travaille sur les enjeux aussi, dans un troisième pôle, d'énergie, d'environnement, d'espace. C'est là que se trouvent les enjeux d'environnement, d'espace, les questions foncières, de l'observatoire de la transition énergétique, notamment. Il y a ensuite le pôle économique territorial, qui travaille sur les filières économiques, sur les projets économiques de territoire, sur l'observatoire de l'emploi, l'observatoire de l'enseignement supérieur et la recherche, et deux, trois autres outils. Et puis, il y a la mission, alors là, c'est un sigle, Initiative Citoyenne Innovation Social, qu'anime Patrick Payou, et qui travaille sur des sujets transversaux, notamment les questions de revenus, et qui a été amené à présenter au conseil municipal de la ville de Nantes, c'était au mois de février ou de mars, je ne sais plus, Patrick, un travail qui est accessible sur notre site, sur en quoi le territoire nantais est-il solidaire. On actualise toutes les données sur la dynamique sociale, sur le territoire économique et social, pour voir en quoi il y a des dynamiques existantes ou pas en matière de solidarité sur le territoire. Voilà sur l'organigramme fonctionnel. Puis, pour aller très vite, on a un budget de 3,5 millions de dollars, vous savez qui on est, nous, on est, même si c'est une association, la région est d'origine publique, il est contrôlé par la Chambre régionale des comptes, sachant que le financement est pour deux tiers de la métropole, sachant que pour une grande part, les études sont au bénéfice des territoires plus urbains. Donc, il y a un vrai enjeu de mutualisation à croiser les données. Et là, c'est vraiment une vision concrète de la mutualisation que de partager le financement et les résultats. Alors, le cadre de travail de l'Agence d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle le programme partenarial de travail. Nous, on dit pluriannuel, de façon à bien faire ressortir qu'on est en permanence, en ajustement glissant des programmes d'études. C'est un document qui est approuvé par nos principaux partenaires, validé par l'État et qui constitue la base et la référence de nos études. Je ne vais pas développer le sujet, j'en ai deux, trois exemplaires qu'ils ont amenés ici. Je pourrais le commenter si vous le souhaitez. Alors, quels sont nos métiers ? Nos métiers, on est dans une logique d'expertise complémentaire croisée de façon à pouvoir travailler à plusieurs sur des sujets qui méritent la mobilisation, parfois, d'un ingénieur déplacement, parfois, d'un urbaniste, parfois, d'un géographe, et j'en passe. Alors, le premier métier, c'est celui de la planification territoriale, qui est un point fort dans la plupart des agences, les SCOT, les PLU. Alors, les SCOT, c'est déjà quelques années. Les PLU, ça monte en puissance dans les communautés de communes, mais c'est aussi le SRADET, les projets de territoire qu'on peut voir apparaître et qui va être un sujet nouveau d'actualité dans ce département puisque, comme vous le savez, dans le cas de la loi NOTRe, il y a eu des fusions parfois forcées de certaines communautés de communes. Et ces élus qui se retrouvent ensemble à devoir travailler ensemble ont besoin de partager un projet nouveau. Certains travaillent à l'échelle de trois communes depuis 30 ans ou ils doivent, désormais, travailler à l'échelle de dix communes. Il faut faire maturer les priorités, les projets et les enjeux. Donc, c'est un enjeu de plus en plus important. C'est d'arriver à partager, à construire ensemble les projets. Il y a l'histoire des projets humains. Deuxième composante, les projets urbains. Ce n'est pas un point fort de l'agence d'urbanisme de Nantes. Historiquement, certaines agences d'urbanisme ont beaucoup travaillé sur les enjeux de projets urbains. Nantes va y retourner sur certains ponctuellement. L'agence de Nantes va y retourner ponctuellement. D'autres agglomérations vont très loin. D'autres agences d'urbanisme vont très loin auprès des agglomérations. Ça ne se produira pas ici avant longtemps, si ça doit se produire. Travaillent fortement sur des projets urbains, sur la forme urbaine, la programmation urbaine. Deuxième type de métier. Troisième type de métier, c'est les stratégies de développement complémentaires des logiques de planification, beaucoup plus thématiques. Quelle politique de déplacement, quelle politique de programmation de logement menée sur un territoire. Tous ces outils de programmation sont devenus obligatoires ou quasiment obligatoires, quelles que soient les échelles du comité de commune. Il y a besoin de mettre en perspective, même dans des territoires de 30 000 habitants, quelle peut être la stratégie de déplacement, ce qui n'est évidemment pas la même chose qu'une métropole de 640 000 habitants. L'observation territoriale, là, c'est la récurrence. C'est le basique. Il faut assurer ce fonds de métier. C'est un des points forts historiques de l'agence d'urbanisme. Comprendre quelles sont les mutations réelles d'un territoire. On peut avoir des traits de stratégie. Il s'avère parfois que les tendances constatées ne sont pas celles que l'on croyait. Je vous donnerai des exemples tout ailleurs. Par exemple, on a fait l'analyse des études qui avaient été initiées par 4 mètres d'ouvrage dont la métropole sur les déplacements. On sait une chose, c'est que la part modale de la voiture diminue. On sait ici une autre chose, c'est que le nombre de voitures augmente. Il augmente même fortement. C'est qu'on a un vrai enjeu à devoir piloter ce genre de choses et sur la durée, il vaut mieux l'observer tous les 2, 3, 4 ans de façon à comprendre ce qui se passe. C'est la même chose sur les logements. La même chose sur les logements. On construit un certain nombre de logements sur ce territoire. La loi LUR a voulu ou a initié la possibilité de mettre en place des logiques de blocage de loyer. Faut-il bloquer les loyers à Nantes ou pas ? L'État nous a confié une fonction d'observatoire sur ces données-là. Ce qui permet de dire que les loyers sont plutôt stables à Nantes, qu'il est peut-être prématuré d'envisager une logique de blocage des loyers qui vaut peut-être mieux aller sur des logiques de développement de l'offre. Je pourrais développer si vous le souhaitez. On peut travailler sur des enjeux de prospective. Il y a la grande prospective qui avait été faite en début des années 2010 par la Métropole à l'Agence d'urbanisme au nom de 2030. Là, je parle beaucoup plus de prospective thématique puisqu'il faut absolument décliner politique par politique publique la réalité des évolutions démographiques. On sait depuis le recensement NC de fin 2016 que ce territoire connaît des évolutions qui doivent être prises en compte dans les politiques publiques de ce territoire. Il n'y a pas de rupture. Il y a des nécessités incontournables. C'est ces données-là qui inspireront nécessairement les politiques locales de l'habitat ou les plans de déplacement. Il y a l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques qui, pour moi, est une donnée essentielle, qui doit être une donnée partagée et sur laquelle on doit, à mon sens, développer rapidement l'ensemble des savoir-faire de façon à pouvoir toujours mieux faire progresser les politiques publiques. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. l'agence d'urbanisme travaille depuis de nombreuses années sur ce nombre de sujets, l'habitat, les déplacements. Et sur un certain nombre de thèmes, nous avons fait le choix d'accélérer nos postures, notre engagement de façon à prendre en compte les enjeux du territoire. Alors, nombre d'entre elles correspondent à des commandes de la métropole, notamment quatre lettres de mission ont été envoyées à l'agence d'urbanisme par Mme Roland fin août dernier sur quatre sujets pour qu'on porte nos efforts particulièrement sur ces enjeux et qu'on puisse développer la compréhension du territoire sur ces enjeux. Il y a notamment une lettre de mission sur la transition énergétique, sur l'évolu des transitions démographiques, pour reprendre l'expression du jour, sur l'alliance des territoires et puis la mise en place d'un observatoire de l'enseignement supérieur de la recherche. Alors, les projets sur lesquels nous allons porter nos efforts plus particulièrement dans la période qui vienne. D'abord, sur les projets urbains. La compétence, vous savez, la compétence d'urbanisme de la métropole est récente. Elle est somme toute récente puisque le dernier acte de mise en place d'une compétence d'urbanisme de la métropole date de 2010 et avec ses effets, ça a pris un ou deux ans, est assez récente. On a encore des endroits qui doivent faire l'objet d'une réflexion, d'une mise en perspective. C'est notamment le sujet dont je parlais tout à l'heure de la route de Pornic. Alors, même que se présente pour le, surtout le mandat prochain, l'arrivée du tramway, la construction de logements, d'une petite zone commerciale, de logements pour accueillir 7000 habitants. Donc, il y a besoin d'intégrer certains éléments dans le raisonnement qui, peu ou prou, n'avaient pas été inclus jusqu'à présent. Nous travaillons aussi sur les enjeux de transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique ? Moi, je ne vais pas m'embarquer dans cette définition-là. Ce dont je suis persuadé, c'est que c'est en faisant levier, en ayant différents leviers, que les politiques publiques seront efficaces et permettront d'organiser cette transition énergétique. Il y a l'engagement des citoyens, l'engagement des comportements, il y a des réalités économiques. Pour en avoir échangé avec Philippe Odic, la dynamique de ce territoire est telle que le rythme de consommation d'énergie va plus vite que notre capacité à mettre en place des énergies renouvelables. Donc, il y a une question qu'il faut traiter et qu'il faut comprendre si on veut clairement poser les termes de la transition énergétique. Donc, pour cela, il nous faut travailler avec des partenaires et j'en parlais tout à l'heure. Pour la mise en place d'un schéma territorial, ça, c'est un souhait, si j'ai bien compris, de la métropole, d'un schéma territorial énergétique. On ne met pas des réseaux de chaleur partout et on ne peut pas développer dans n'importe quelle condition le solaire. Donc, il y a un vrai enjeu, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent et qu'il y a un enjeu à essayer de mettre de la cohérence entre le développement urbain et énergétique, à donner une visibilité, une compréhension de quels sont les mécanismes qui vont permettre les choses. Troisième sujet sur lequel on travaille à la demande de la direction générale de Philippe Marès à Métropole, c'est le diagnostic alimentaire du territoire. Donc, on a mis au point, on a diffusé, ces jours derniers, un petit illustré qui se veut une synthèse, une première synthèse des travaux que nous avons engagés sur cette question. C'est un sujet contemporain, le bien consommé, compte préserver sa santé, privilégier des logiques économiques qui garantissent l'identité du territoire, mais en même temps, faire en sorte que nos produits soient exportés, parce qu'une partie de notre agriculture vit sur ses bases. C'est un raisonnement qu'il faut construire d'un point de vue économique et là, on a un sujet à construire ce diagnostic alimentaire de territoire qui va servir au projet alimentaire de territoire que souhaite mettre en place Mme Roland. Le cadastre vert. On sait qu'il y a plus d'espaces verts privés qu'il y a d'espaces verts publics. Donc, c'est un vrai sujet que de voir comment on peut peser là-dessus. Et pour des raisons diverses qui sont liées à l'outillage numérique, on n'a pas une cartographie disponible actuellement, efficace, sur les questions vertes, sur les espaces privés. Et pourtant, c'est un enjeu important. Sur la démographie, c'est un sujet récurrent. On sait que l'étalement urbain se ralentit puisqu'on était dans une proportion où deux tiers des nouveaux habitants de l'air urbain étaient en dehors de la métropole. On sait qu'un peu plus de la moitié maintenant sont sur la métropole. La question du suivi fin des questions démographiques est un sujet important pour un territoire parce que tout n'est fait que des hommes et des femmes de ce territoire et comment on va pouvoir accompagner cette dynamique positive. On va travailler aussi sur les prospectives d'habitat, analyse du marché et avec le SINA puisque nous travaillons pour la direction d'habitat de notre métropole. Nous avons aussi, sur les études économiques, fait le choix de privilégier certaines filières en termes d'analyse économique, analyse de l'emploi, analyse des établissements. Donc nous travaillons sur plusieurs filières, tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, à l'énergie, le numérique et j'en oublie, c'est dans la liste, vous pourrez la voir. Nous mettons en place l'Observatoire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Actuellement, c'est des données d'État, tout ce qui est lié à l'enseignement supérieur et à la recherche qui ne sont pas croisés pour ce qui est des établissements privés avec ceux-là. Il y a un problème de consolidation des données entre, pour dire les choses simplement, entre Audencia et l'université sur ce territoire. Donc l'idée, c'est de mettre un peu plus en perspective les données, mais dans toutes ses composantes, le logement étudiant, les parcours universitaires, le taux d'échec à la sortie pour trouver un emploi, ce genre de données. Les polarités commerciales, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Donc on connaît la caractéristique urbaine de ce territoire, une forte attractivité commerciale de la périphérie qui a été stoppée avec le DAC, le SDUC. La question maintenant, c'est comment on peut retravailler sur ces polarités commerciales. Donc la métropole nous a demandé de mettre en place un outil qui a une récurrence de tous les deux ans permettra d'identifier les pôles commerciaux. L'alliance des territoires, qui est un sujet majeur pour Mme Roland, pour le développement des territoires, je vais y revenir après, c'est comment on fait ensemble et non pas de manière prescriptive un développement équilibré du territoire. J'y reviendrai après. L'observatoire partenarial de l'emploi, la métropole développe un pacte pour l'emploi. Il nous faut des données à échéance de trimestres, tous les trimestres. On réunit une quinzaine de partenaires qui analysent les données de l'emploi et on en fait une synthèse qui est largement diffusée. Nous travaillons à la demande de Mme Roland sur le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, vous savez, qui est dans son programme. On travaille à proposer des scénarios. On a travaillé sur la mobilité la nuit, sur le SRADET et puis les enjeux liés au déplacement. Comment on peut se déplacer aujourd'hui, qui est un sujet majeur puisqu'on sait bien qu'il y a des récurrences, qu'il y a des capacités d'investissement. On sait aussi que le développement de ce territoire est rapide et plus rapide que l'offre de services en ce moment. Et donc, il y a un vrai sujet dans ce territoire comme dans d'autres à trouver des leviers de développement et d'offre et de satisfaction de prise en compte des besoins qui soient adaptés à la réalité du temps. Alors, tout cela, il y a des études. Dans les études, il y en a trois types. Il y a ce que j'appelle les études non accessibles. On travaille pour un partenaire ou on a une clause de confidentialité, on ne diffuse pas l'étude. On a un deuxième type d'études, c'est les études dites accessibles qui sont diffusées, qui sont sur nos sites. Et puis, il y a les documents de publication qui sont diffusés parce que ma conviction, c'est qu'à l'époque, on parle de données d'accès à la connaissance, il ne serait paradoxal qu'une agence d'urbanisme, alors que c'est dans l'émission que lui fixe la loi, ne diffuse pas les données de base qui permettent d'identifier comment évolue le territoire. Donc nous, on a décidé de mettre en place une stratégie éditoriale basée sur une notion de collection, je vais revenir, avec une charte graphique tout support et unique désormais, et puis, en manisant sur le tout numérique, on imprime très peu de papier maintenant, et l'on travaille à la mise en place d'un portail de données qui sera accessible au grand public récemment au courant 2018, qui permettra, territoire par territoire, sur la base de critères et de listes de données prérequises, d'avoir des données actualisées sur le territoire. C'est un sujet important, c'est que souvent, on ne connaît même pas l'identité de base, comment évolue la commune. Il y a plusieurs présidents de nouvelles communautés de communes fusionnées qui avaient de la peine à comprendre comment se constituaient désormais en termes de population, de naissance, de vieillissement en leur territoire. C'est un enjeu essentiel que de le comprendre bien. Alors la stratégie éditoriale, ce sont les synthèses que l'on diffuse largement, je vous invite d'ailleurs pour ceux qui ne le sont pas encore à vous inscrire sur le site de l'agence parce que nous diffusons ces études. Ce sont les illustrés qui sont conçus chez nous comme une mise en appétit, excusez-moi le terme, sur des sujets préalables à d'autres études. Donc on vient de diffuser ce que je disais à l'instant, celui sur la filière agroalimentaire dans le système local. Nous avons des études détaillées, alors accessibles ou pas accessibles. Nous avons des, ce que nous appelons les essentiels de Laurent, c'est des synthèses par territoire sur les données. Et puis vous pouvez accéder à toutes les données de l'agence si vous le souhaitez en accès au portail de l'agence. Alors le projet d'agence, si je cherche à le résumer, mais les mots ne sont jamais vraiment, c'est jamais facile de trouver les mots pour définir précisément le projet d'agence. C'est un lieu de production d'études à caractère préopérationnel ou des études des missions d'intérêt général au plus près des besoins de nos adhérents. Notre souci, c'est de comprendre quelles sont leurs attentes. On ne sort pas une étude comme ça, ça mobilise des centaines d'heures de collaborateurs. Un lieu de proposition, je tiens beaucoup à ce que dans nos synthèses, on puisse esquisser des pistes. Alors on ne rentre pas dans le détail, mais esquisser des pistes d'action. Un lieu de mutualisation des moyens et des données. Je vous parlais d'échelle multiscalaire des études, enfin de dimension multiscalaire de toutes nos études, sachant que c'est parce qu'on a un soutien fort de la métropole, de l'État, du département et d'autres qu'on peut arriver à mettre en place ce genre d'outils. Un lieu de partage, les études, si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien, j'y reviendrai après. Et puis un lieu d'innovation, une petite dimension start-up, je souhaite moi développer des outils numériques d'accès aux données qui permettent de traiter rapidement les enjeux qui concernent un territoire je faisais allusion au portail web tout à l'heure mais il y en aura d'autres j'en parlerai dans les semaines et les mois qui viennent. Alors il y a trois enjeux que je vais développer très rapidement pour l'agence. Le premier enjeu c'est celui de l'interterritorialité. Alors l'interterritorialité elle peut être traitée sous une forme légale, le SRADET ou les schémas régionaux c'est de l'interterritorialité mais ça peut être normatif ou prescriptif sauf pour les métropoles parce qu'elles ont une liberté de se prononcer sur leur stratégie propre. c'est une manière que de faire de l'interterritorialité voire de l'alliance des territoires. Mais il y a surtout une autre manière sur laquelle on peut progresser c'est faire de manière volontaire cette interterritorialité l'alliance des territoires ce qui passe automatiquement par des phases préalables de partage et de connaissance. Et il me semble que les agences sont parmi les outils ceux qui peuvent le plus aider les responsables de ces territoires à y contribuer. Je fais du plaidoué prodomo mais ça me paraît assez évident et c'est dans l'ADN de cette agence depuis de nombreuses années déjà. Le deuxième enjeu et j'en ai déjà parlé avec Philippe on contribue en donnant des informations au débat public. Les médias y contribuent vous conseil de développement vous y contribuez et d'autres encore. Je pense qu'il est temps dans ce territoire d'imaginer une forme souple d'organisation de ce débat public dans la phase contribution. Dans la phase contribution. La phase déroulement du débat c'est l'affaire des institutions politiques ou des associations ou des corps constitués divers. Il y a vraiment dans les phases contribution à mon avis à travailler à cette question-là. Comment on peut amener un sujet sur la table ? Comment on débat ? Le Conseil de développement le fait depuis déjà quelques années très bien. D'autres ont pris des initiatives Jean Blaise avec Le Voyage à Nantes avec ses conférences arrêté territoire. Nous on le fait d'une autre manière. Je pense qu'il est temps qu'on puisse organiser les choses. Alors on verra parce que j'en ai parlé avec Philippe Audic et puis avec Jean Blaise. Ça m'est venu assez spontanément. J'avais assisté ou entendu des échos de conférences ici et ailleurs sur le thème du télétravail. Sauf qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça et que nulle part il y a une séquence un peu organisée de contributions. Je ne dis pas de conclusions mais de contributions en termes d'études quelles sont les données etc. Ces diversités d'initiatives sont salutaires. C'est bien. Il n'y a pas à réguler ça. Sauf que peut-être qu'on pourrait imaginer un rythme quelconque de mise à plat partagée de ces éléments de débats. C'est ce que j'ai proposé et on verra notamment Philippe Houdic et on verra comment on peut le développer. Le troisième débat le troisième sujet à mon avis c'est celui de l'ingénierie publique. L'ingénierie publique ce n'est somme toute diront certains qu'une partie de l'ingénierie ce n'est qu'une partie de l'action publique. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet alors d'abord mais je ne vais pas parler trop sous cet angle là on regarde des enjeux d'optimisation des moyens consacrés par la collectivité dans son ensemble aux fonctions d'études mais il y a surtout une fonction de partage. Combien d'études sont menées je le sais par l'INSEE par l'université sur des sujets plus divers et qu'on ne partage pas. Je ne dis pas qu'on peut tout dire sur tout à chaque instant je ne dis pas que c'est facile mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à partager les analyses qu'on a et les compréhensions sur le territoire. Beaucoup de gens le font je pense qu'il faut réfléchir à cette question là c'est comment le savoir-faire partagé qui est financé par l'argent public vient sur la place publique. Il ne s'agit pas de créer une norme il ne s'agit pas de créer une exclusivité il s'agit à mon avis d'ouvrir ça ne sert à rien de parler d'open data si tout le travail les travaux faits par des universitaires ou d'autres ne sont pas déjà connus. Je pense qu'il y a un petit sujet sur ces questions là sans intention normative. Alors l'agence a été amenée sur la dernière période à réaliser quelques grandes études j'y ai fait parfois allusion l'enquête des placements qui a été faite en 2015 exploitée en 2016 où la conclusion on la connaît c'est quand on voit les pratiques les transferts modaux se font mais on a un problème sur ce territoire qui est lié à la part de la voiture qui augmente. Alors c'est bien moins grave que dans d'autres territoires on voit des tensions apparaître. Quelle réponse à cela ? Sur le plan de déplacement urbain de Nantes-Métropole donc on travaille auprès d'Éric Chevalier et de ses services sur des fonctions d'IMO. Sur les SCOT les collègues ont accompagné les élus sur trois SCOT je l'ai dit tout à l'heure. En matière de prospectif démographique j'ai dit que selon moi c'était un sujet qui allait monter en puissance parce que si le volume n'augmente pas particulièrement on a un changement de nature des mutations des changements de nature des populations quand on prend les critères de revenus d'âge etc. Et je pense qu'il y a lieu de regarder les choses de près. J'ai parlé de l'Observatoire des loyers j'ai parlé de la route de Pornic j'ai parlé très rapidement des projets économiques pour lesquels on peut assister les communes ou plutôt les communautés de communes vers Dré-Gèvre ou le Pédré la même chose en matière de déplacement sur les Pélui on va travailler notamment avec le Pays de Blain pour travailler sa stratégie d'aménagement du territoire et puis je ne vais pas tout développer sur le tourisme on travaille avec le voyage à Nantes et puis la direction générale du développement économique de la métropole sur l'impact et les fréquentations touristiques du territoire voilà ce que je voulais dire en quelques instants je ne vais pas résumer mon propos je suis à votre disposition si vous avez des questions on peut applaudir la performance je pense qu'il n'a dit que 10% de ce qu'il avait dans sa besace donc il y a de la place pour lui demander des précisions ou des contributions supplémentaires qui se lance en premier oui Emmanuel Torlasco on va récupérer le micro oui voilà bonsoir Emmanuel Torlasco conseil de développement de Nantes Métropole mais aussi j'allais dire dans le civil je m'occupe d'une fédération professionnelle dans l'extraction le granulat vous avez évoqué comme enjeu le SRADET qui est un schéma intégrateur qui dépend de la région et éventuellement de l'état s'il est associé directement quelle est votre quelle est votre marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit dans ce schéma intégrateur qui est logiquement uniquement à la région et vous en avez parlé comme enjeu et quelles sont éventuellement vos relations avec d'autres organismes d'études comme la cellule économique régionale de la construction des pays de la Loire qui fait beaucoup d'études à la demande des fédérations professionnelles de l'acte de construire en général ou d'autres observatoires comme je pense à l'ORES qui demain sur les transports l'ORT pardon sur les transports a fait aussi des études et des journées régulières je réponds alors le SRADET aucune marge de manœuvre puisque par définition c'est le même ouvrage qui décide qui a forcément sa jalousie institutionnelle donc là c'est très clair tout dépendra des missions concrètes qui nous confieront sur le sujet on travaille sur différentes pistes en solidarité avec les deux autres agences d'urbanisme de la région celle de Saint-Denher celle d'Angers donc notre champ d'intervention sera professionnel sur la base de la commande et sur les objets qu'ils nous indiqueront à partir de là comme toute prestation parce que là on est dans une logique de prestation on sera dans le cadre qu'ils nous auront fixé l'enjeu l'enjeu pour la région je parle de l'agence d'urbanisme qui est un tout petit truc dans la complexité publique c'est qu'ils puissent voir qu'on peut les aider sur certaines données sur lesquelles ils ont peu de données et c'est eux qui nous ont sollicité je sais ce qu'ils nous ont demandé j'attends les réponses c'est parce que ils ont dû estimer que par ailleurs ils n'avaient pas de besoin et puis je pense qu'il y a un autre raisonnement qui est très économique qui préfère travailler à la commande et ponctuellement que dans une récurrence sur ces questions là c'est mon sentiment mais ça c'est un choix politique celui des élus de la région Michel Jouvet je voulais vous poser une question simple je crois vous avez parlé du projet de son contenu des outils des méthodes de là de là où vous venez de la direction générale des services de Nantes quand on devient directeur général de Laurent quelle est l'ambition de ce projet pour ce territoire quelle est votre ambition monsieur Pavageau pour ce territoire à travers ce projet dans ma vie précédente j'étais dans une fonction de l'action de proposer aux élus avec l'équipe des collaborateurs de la ville de la métropole la direction générale de la direction de proposer des actions de les mettre en oeuvre certaines d'entre elles pouvaient nécessiter un cheminement d'études complexes d'autres étaient plus directes donc quand on est dans la situation où j'étais présentement on est très centré sur les logiques d'action et parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour fonder l'action parfois il faut reconstituer les fondements de l'analyse on est sur des sujets parfois qui sont connus archi connus dont les thématiques ou les leviers sont connus on peut renouveler mais on connait aussi le système de contrainte vous savez en mathématiques on dit agir sous contrainte on agit sous contrainte le budget j'ai tant pour ça j'y arriverai pas je ne pourrai pas faire plus ou la contrainte légale voilà alors c'est quoi quand on donc là on est dans cette action là donc le projet il est lié à chacun des enjeux aux orientations fixées par le collectif des élus et le patron etc quand on est dans une agence d'urbanisme la nature du projet est différente elle est de contribuer sur les métiers d'une agence d'urbanisme à une dynamique de territoire et c'est un grand plaisir en soi y contribuer donc en identifiant les fameux signaux faibles là il y a un souci il faut qu'on le regarde de plus près ou en observant de manière régulière le fait que les tendances sont conformes aux espoirs aux attentes aux objectifs donc on est dans cette fonction là moi mon seul souci c'est quand je vois les élus ou les collaborateurs de la métropole ou de la ville de Nantes c'est à dire ça c'est fiable tu peux recouper autrement maintenant tu fais ou tu ne fais pas moi je n'ai pas d'autre chose à dire dessus mais c'est déjà une étape préalable essentielle parce qu'il y a des politiques publiques qui sont fondées il y en a d'autres qui sont peu fondées souvent les initiatives sont empiriques on a une intention ça se déroule sans que ça coûte d'argent ça marche etc parfois on a besoin de venir de loin pour fonder une politique publique et si on veut qu'elle soit efficace il faut comprendre les tréfonds de la chose dans un système complexe il y a plein de causes il y a plein d'effets donc il faut comprendre les tréfonds de la chose parfois c'est plus simple on sait qu'une ligne de bus transportera des gens pourquoi une ligne de bus si ça ne transporte que 200 personnes ça coûte une fortune etc etc ça il faut l'évaluer il faut le mesurer le but on peut en avoir l'idée le fond de l'affaire c'est qu'il faut comprendre que ces mesures là n'est pas pertinentes à l'arrivée pour éventuellement la remettre en cause alors quand on a une antériorité sur une politique publique on comprend le cap on ajuste il y a des sujets sur lesquels il faut fonder les choses il faut fonder les choses alors ça correspond aux enjeux contemporains que nos concitoyens et les élus mettent sur la table parfois ça correspond à des enjeux liés à un territoire qui est en crise ou qui connaît des évolutions qui sont anormales enfin qui ne sont pas attendues donc c'est un travail de récurrence de réinterrogation des choses donc le projet de l'agence c'est de contribuer à ça sur les sujets et non c'est pas plus oui Jean-Marie Pousseur conseil développement un ancien collaborateur du directeur de cabinet de la ville de Nantes le travail est très important il y a là une richesse de données qui est adressée prioritairement aux organismes compétents collectivités et autres organismes qui travaillent avec eux est-ce que on pourrait envisager ou est-ce que des élus pourraient envisager que Laurent soit pas seulement un outil interne de haute technicité mais aussi un rôle grand public qui je pense par exemple au problème des territoires la manière de surmonter des a priori par rapport à ce territoire c'est la connaissance de soi c'est savoir ce qui s'y passe et là Laurent est indispensable et il est seul à pouvoir le faire bien et complètement est-ce qu'on peut imaginer que Benoît Pavageau ou d'autres aillent dans un groupement de territoires et ça vaut pour notre métropole qu'il n'est pas simplement une administrative de 24 et présenter au grand public annoncer comme tel le réunion public à tous les citoyens pour leur donner fin et avoir envie de consulter ensuite le site de Laurent je ne sais pas non non j'ai bien compris j'ai bien compris d'abord l'agence est loin d'être la seule je l'ai dit tout à l'heure à pouvoir présenter des analyses un peu croisées à l'échelle du territoire elle n'est pas la seule elle en fait partie mais elle n'est pas la seule la deuxième chose c'est que ça se fait un peu déjà la question que je me pose c'est troisième remarque c'est je pense qu'on a tout intérêt à aller à une surmultiplier sur ces questions-là les plus forts alors quand je dis que ça se fait déjà quand il y a les grands débats sur la transition énergétique ou ce genre de choses il y a des documents socles il y a des documents de base il y a énormément d'informations qui circulent il y a trois grands débats si j'ai bien compris dans le mandat mais il n'y a pas trois sujets seulement donc comment comment on peut faire de cela quelque chose de récurrent et souple je pense que sur beaucoup de sujets ça dégonflerait certaines tensions que de partager les données pour comprendre ce qui se passe parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut déjà regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe donc une initiative qui serait extra-abrupto comme ça je ne vois pas trop comment on peut faire je pense qu'il y a des grands débats où ça se fait déjà et quand je parle de pôle des débats publics c'est de charles que je parle je me rappelle une étude que le conseil de développement avait livrée ça devait être au début des années 2010 sur la politique du sport de haut niveau dans l'agglo c'était très bien j'avais dit à Philippe à l'époque c'est très bien sauf que ce n'est pas du tout d'actu c'est pas du tout d'actu mais ça a été pris en compte en 2014 puisque la métropole a récupéré la compétence sport de haut niveau c'était pas d'actu parce qu'à l'époque il y avait excuse-moi Philippe un sujet plus important qui était le transfert des compétences d'urbanisme des communes à la métropole entre les deux les élus de l'époque ont choisi et je pense qu'ils ont bien choisi entre gérer les actes ensemble ou se poser la question de savoir si la bourgeois c'est nantais ou communautaire à l'époque c'était pas le sujet il y a des cycles pour les choses donc c'est le propre du débat public c'est le propre du débat public que d'être dans une douce impertinence un peu décalée il faut l'assumer comme ça si les choses sont dites simplement je pense que c'est faisable donc l'étude était pertinente les élus d'époque ont dit pas aujourd'hui les élus d'après ont dit en 2014 et ça s'est fait la preuve vous savez bien maintenant et à l'époque ils avaient fait un autre choix donc c'est toujours le problème le pôle du débat public c'est un peu comment on peut donner une forme pas simplement intellectuelle à partir d'un témoignage intéressant d'un intellectuel sur le sujet c'est comment on peut à un moment donné donner un petit corps de doctrine un peu plus fort croiser les choses sur le télétravail comprendre comment le télétravail c'est un vrai sujet vraiment comprendre ce que c'est c'est une affaire compliquée il y a beaucoup de représentations de modes de faire c'est pas sans conséquence mais déjà ça s'applique à certains types de travail ça se fait dans certaines conditions essayer de comprendre les termes du débat et les mettre sur la table juste un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Benoît nous au conseil de développement on n'a pas les commandes que tu reçois toi de la part de la collectivité mais de temps en temps on se permet effectivement d'être d'essayer d'être pertinent sur un sujet qui n'est peut-être pas d'actualité mais avec la conviction que ça participe à la percolation des idées et qu'à un moment ou à un autre ce qu'on aura dit pourra peut-être être repris Benoît oui un autre Benoît donc Benoît Juré membre du conseil de développement et également du SINA moi j'avais une double question sur la notion de partage d'une part par rapport au Césaire et aux réflexions qui sont menées de quelle manière vous établissez des passerelles sur les thèmes de réflexion parce que par rapport à ceux que vous avez cités il y en a quelques-uns qui sont en commun dans les on va dire dans les réflexions à la fois du Césaire et puis les vôtres et deuxième question à une échelle plus on va dire intercommunautaire de quelle manière Laurent intervient dans les réflexions sur l'ensemble l'espace Loire-Bretagne merci alors tout d'abord nous n'avons pas la légitimité d'un conseil de développement et encore moins du Césaire donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous sommes une structure associative dépendant des collectivités on a une marge d'auto-saisine on a les moyens que je vous ai dit on est dans ce cadre là on n'a pas l'influence ni l'existence institutionnelle d'un Césaire ni les moyens d'ailleurs je pense mais ça c'est encore une autre chose alors au demeurant je suis entièrement d'accord pour dire c'est qu'il devrait y avoir quelque part est-ce que nous on peut reprendre une initiative quelque part à un moment où on croise les chantiers qui sont mis à l'étude de façon à éviter les doublons parce que c'est quand même de l'argent public à chaque fois c'est 2-3 postes à chaque fois pendant 6 mois de gens qui font que ça croiser voir quelles sont les bonnes échelles etc mais vous savez c'est un sujet récurrent parce qu'un maître d'ouvrage peut très bien décider de lancer une étude sur un sujet qui a déjà été fait par un autre maître d'ouvrage deux ans avant et qui a abouti à des conclusions mais il décide de le faire pour des raisons politiques je vais faire dans la provoque mais l'effranchissement de Loire il y a déjà eu des études qui ont été faites nous les études déplacements excusez-moi on a tout dans les tiroirs on a tout dans les tiroirs voilà alors moi j'ai pas de j'en dis pas plus c'est comme ça le maître d'ouvrage a le droit de je pense un petit peu dommage qu'on n'arrive pas à consolider un peu plus tout ça ça se fait de manière empirique et faible alors c'est pas grave parce que c'est pas là-dedans que l'argent public va couler à flot le plus en même temps c'est un peu dommage parce que quand on partage pas les données c'est difficile d'entrée de jeu d'entrée de jeu on partage pas les données c'est difficile de construire un raisonnement ensemble etc si on fait un franchissement c'est pour qu'il soit utilisé alors d'autres questions monsieur Rialan Rialan conseil de développement il y a deux collectivités les pays de Redon et les pays de Châteaubriand qui n'étaient pas assurés est-ce qu'ils peuvent faire appel à vos services ou sont-ils abandonnés et à quel sort on n'abandonne personne alors Châteaubriand a fait partie à un moment au titre de son syndicat mixte du SCOT de l'agence mais le président en place n'a pas voulu renouveler la convention de partenariat ben voilà au demeurant on peut travailler pour des territoires en dehors même de toute adhésion puisque la plupart des données vous savez beaucoup de données sur lesquelles on travaille elles sont publiques donc on peut les traiter avec les autres donc on peut tout travailler tout à fait travailler pour un territoire alors même qu'il n'est pas partenaire chez nous à la commande où nous on fait des études pour des petites communes ponctuellement sur la question démographique on travaille beaucoup avec Pontchâteau sur les questions foncières ils ne sont pas adhérents c'est dommage mais l'adhésion n'est pas obligatoire nous on préférait qu'ils soient dedans parce que ça permettrait d'organiser une récurrence de travail de mise en perspective et de partager les enjeux on a fait un travail comparatif des SCOT c'est dommage qu'on ne puisse pas le diffuser à tout le monde voilà c'est tout mais c'est comme ça Christian Rubillard membre du conseil du développement je voulais savoir si Laurent intervenait dans le secteur concurrentiel on peut on ne le fait pas on peut on ne le fait pas d'abord parce que il faut des moyens pour ça il faut avoir une stratégie déterminée pour cela la deuxième raison c'est qu'en toi de cause même si on le faisait on serait plafonné puisqu'on ne peut pas avoir plus de 20% de nos recettes d'exploitation pour faire simple qui viennent dans ce cadre là donc ce n'est pas un enjeu majeur au demeurant on peut répondre ponctuellement à des commandes des lus qui pourraient être passés par la voie du marché public par une collectivité quand un adhérent de l'agence nous demande une étude démographique il pourrait la demander à d'autres à la limite le seul intérêt l'intérêt réel pour l'agence c'est que nous on n'est pas excusez-moi de dire le terme ça va choquer peut-être certains nous ce n'est pas one shot on est en récurrence sur les sujets quand ils viennent nous voir deux ans après on a fait le travail deux ans avant on sait comment ça a évolué on ne repart pas à zéro et puis on est subventionné vous avez vu que les finances tout ça c'est mutualisé c'est une logique de mission d'intérêt général donc on est dans cette logique là donc par contre je n'irai pas à moi répondre à un appel d'offres publiques pour une collectivité mettons à Saint-Nazaire sur des sujets même qu'on maîtrise même si je peux le faire je peux le faire et les adhérents n'ont pas besoin de recourir à des appels d'offres pour avoir recours à nous ils ont tout simplement c'est un partenariat qui est établi et défini par la loi si je vais parler du cadre législatif au départ ce n'est pas sans raison c'est seulement pour dire qu'il y a un cadre légal qui définit le système institutionnel juste un petit complément à cette question est-ce qu'il arrive que vous ayez des commandes du secteur privé autrement dit je ne sais pas est-ce que la CCI vous passe des commandes alors la CCI c'est un établissement public si je peux me permettre Philippe on travaille avec la CCI excuse-moi Philippe on travaille avec la CCI sur des échanges de données d'analyse en matière commerciale en particulier mais je ne répondrai pas moi à un appel d'offres ou alors si une commande privée venait moi a priori ce serait non à regarder si c'est recyclable ou pas dans nos études si c'est une commande particulière une prestation privée c'est se embarquer dans un truc un peu compliqué un truc compliqué moi ce qui m'intéresse c'est d'évoluer dans le champ le grand champ de l'action publique quand je parlais d'énergie tout à l'heure quand je parlais d'énergie tout à l'heure c'est de ça qu'il s'agit même si les opérateurs peuvent avoir des entiers privés on est dans ce champ là si on travaille demain sur des questions de déchets il y a une collectivité publique concédante il y a des opérateurs privés ce n'est pas vraiment la première préoccupation à ce stade de l'agence et à mon avis avant longtemps Jean-Pierre Branchereau je représente le mouvement national de lutte pour l'environnement au conseil de développement alors vous avez parlé d'études confidentielles si j'ai bien compris alors vous comprenez que la notion de confidentialité ça évoque dans la vie politique actuelle un peu la suspicion mais je ne vous suspecte de rien et du coup confidentielle pour quoi confidentielle pour qui c'est essentiellement des études ponctuelles vous avez vu nos adhérents c'est toujours des collectivités publiques et ils font toujours travailler sur des enjeux d'urbanisme etc donc on est essentiellement lorsqu'on est dans le champ dit de la confidentialité qui est en fait de la non-diffusion parce que les services de l'Etat ils ont nos études je vous le dis on est contrôlé par les services de l'Etat c'est essentiellement des études parce que les élus du territoire ne veulent pas que le diagnostic qu'on a fait d'un territoire soit connu de l'ensemble du territoire nous on livre l'étude et ils en font après le meilleur usage certains ont des stratégies un peu frileuses donc des stratégies ouvertes on a diffusé une synthèse sur le profil économique de la CCEG eux souhaitaient que ce soit diffusé ça a été repris par des revues de la chambre de commerce etc parce que ça leur paraissait intéressant pour que leur identité leur territoire leur dynamique soit connue donc voilà c'est de cela qu'il s'agit très concrètement André Hubert Ménard conseil de développement est-ce qu'on pourrait savoir comment vous coordonnez votre travail avec la CAREN dans le cadre du SCOT Nantes-Saint-Nazaire d'abord c'est pas nous si je peux me permettre c'est le SCOT qui le coordonne qui a réparti les missions d'études et de travail entre les deux agences donc selon le stade d'avancée du travail le travail de synthèse et ou d'écriture était réparti entre les deux agences donc l'agence de Nantes avait des points forts celle de Saint-Nazaire et d'autres et c'est comme ça que le travail a été largement partagé donc sur l'habitat on y a beaucoup travaillé sur le développement économique sur les questions d'environnement et Saint-Nazaire a fortement intégré des dimensions la dimension historienne l'identité ligérienne forte etc donc c'est un travail piloté par le SCOT et qui a fait travail de prestataires ensemble après c'est des problèmes de coordination quotidienne mais c'était par objet que les commandes étaient passées avec des temps de relecture par les élus donc il y avait des temps techniques où il n'y avait que les techniciens puis des temps où les élus relisaient les documents les discutaient les orientaient les amendaient etc avec les phases préalables de discussion puis les phases qui suivaient de correction d'amendement de complément etc question oui je m'aperçois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu vas-y alors tout de suite d'alliance des territoires grand ouest là c'est un sujet que porte fortement madame Roland donc il y a une commande de la métropole et de ses services pour qu'on les aide à travailler sur ce point donc en faisant des portraits de territoire de nos agglomérations en identifiant les dynamiques propres à chacun de territoire en participant sous leur pilotage aux commandes et aux études qui nous ont demandé donc il y a un colloque qui est en octobre c'est le 19 octobre sur les enjeux d'alliances des territoires dans le grand ouest et bien les agences d'urbanisme produiront tous leurs études leurs copies correspondant à la commande des institutions et du pôle métropole de la Bretagne donc sur des sujets les plus divers mais qui font la dynamique de ces territoires Alain Grand-Guillaud Association ANEF on s'intéresse au cabotage j'ai deux questions la première c'est revenir sur la confidentialité Laurent a des études quelques fois qui nous sont opposées quand on parle de logistique sur le fleuve pourquoi il n'y a pas accès alors je veux faire référence à votre précédent directeur précédent qui s'appelait monsieur Guillotin où il y a une étude qui va de Angers à l'Esther qui date d'une dizaine d'années et on ne peut pas l'avoir on ne peut pas voir le fichier voilà Benoît Pavage ne savait même pas qu'il y avait cette étude à l'agence mais vas-y réponds et la deuxième question on parle beaucoup de transition énergétique pourquoi il ne serait pas possible de se mettre d'accord sur un calcul d'économie d'énergie quand il y a des infrastructures ou des politiques ou au moins d'empreintes carbone simplement en indiquant sur quelle base on se pose soit celle d'Allemande comme à Fribourg etc. qui nous permettrait quand même d'avoir un débat comme vous avez dit peut-être plus intéressant dès lors qu'on parle de transition pour arriver à des équations économiques par rapport à certaines perspectives sur le premier point je ne connais pas l'étude je vais regarder de l'ancienne alors moi je peux vous dire qu'il y a sur le Bas-Chanteney il y en a plusieurs j'en ai parlé à des élus je crois qu'une fois je vous avais fait allusion à une demande d'étude quand vous étiez au cabinet non mais quand vous étiez sur Nantes il y a des études anciennes qui peuvent être intéressantes à consulter dès lors qu'on veut intervenir et pas refaire les mêmes erreurs ou pas les mêmes critiques qui sont opposables à juste titre par des élus alors franchement je ne sais pas de qui est-ce je pourrais vous donner la référence parce que le comité de la Loire pour demain aimerait avoir cette étude d'ailleurs qui va d'Angers à Saint-Nazaire écoutez dès demain je verrai où elle est ce qu'elle est etc et je pourrais vous en parler après si vous souhaitez mais je ne sais même pas de quoi il s'agit donc je suis très à l'aise et je le dis ici même sur l'autre volet mon propos sur la transition énergétique c'était plus sur le modèle économique global pour provoquer un système plus sobre et un système plus de consommation qui permettent d'éviter de consommer des énergies trop carbonées c'est ça après vous savez sur le bilan énergétique des bâtiments c'est maintenant une obligation légale que de le mettre dans les appels d'offres et dans les consultations donc ce genre de choses est apprécié dans les consultations dans les appels d'offres etc donc c'est déjà pris en compte alors peut-être que c'est communiqué pas communiqué j'avoue j'en sais rien je ne sais pas si vous faites allusion à un dossier mais c'est une obligation légale donc que ce soit pour le mine ou pour le musée des beaux-arts enfin les dossiers qui arrivent ce genre de choses est accessible mais mon propos n'était pas celui-là il était sur le modèle économique global comment arriver à cette transition énergétique dans un territoire dynamique comment quel levier mettre en place pour y arriver ce n'est pas un sujet moi je n'ai pas la réponse ce dont je suis persuadé c'est que c'est le problème des systèmes complexes et qu'il n'y a pas une réponse il n'y a pas une solution unique mais en même temps il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe réellement sur le territoire pour pouvoir trouver les bons leviers c'est juste juste pour terminer c'est pour dans le cadre de la taxe carbone la tonne carbone exactement puisque on a le sénateur Dantec qui propose un prix le nouveau président de la république vient de dire qu'il voulait arriver à la fin de son mandat à 100 euros je crois c'est ça qu'il a dit donc c'est pour ça que ça serait intéressant de l'avoir en référence sur les essentiels ou sur les graphistes que j'apprécie beaucoup mais peut-être qu'il manque cette donnée là et pas simplement les emplois ou les activités nous on ne fait pas d'études sur les bâtiments donc je ne saurais pas vous en parler on ne fait pas d'études bâtiments donc je ne sais pas vous parler de ce genre de choses après le sujet que vous abordez c'est un sujet d'une autre complexité c'est le marché carbone je ne suis pas du tout en capacité de vous parler de cette question ici et comme ça je ne sais pas du tout Benoît une deuxième question lorsqu'on travaille sur les territoires en frange de Nantes Métropole il y a beaucoup d'interrogations à la fois des politiques mais aussi des acteurs du développement urbain sur l'interscote et sur les franges entre les PLUI et le PLUM de Nantes Métropole sujet d'ailleurs qui est cher à madame Roland qui est venue dans ces territoires pour justement évoquer cette nécessité d'interface entre tous ces réflexions sur le développement du territoire élargi et je voudrais savoir si Laurent pourrait intervenir dans on va dire ce rôle de facilitateur d'interface entre ces différents plans de développement territoriaux la réponse c'est oui et je dirais même que c'est une de ses vocations au regard de ce que je disais tout à l'heure avec la DDRN aussi pour une raison simple c'est qu'on a aux côtés des élus participé à l'élaboration de ces SCOT nous avons fait un travail comparatif des SCOT pas diffusé à ce stade c'est un travail qui n'est pas encore abouti mais présenté j'en avais déjà parlé à Philippe Grovalet lorsqu'il avait encore le département ses compétences d'aménagement c'est un sujet réel à quoi ça va servir au moment du SRAD j'en sais rien toujours est-il qu'il serait bien d'avoir une synthèse de ce que sont ces SCOT leurs points de divergence et de convergence ce qu'il faut savoir c'est que les obligations légales en matière de préservation foncière des espaces naturels sont telles qu'il y a de plus en plus de points de convergence il y a des points encore de divergence fort c'est sur la forme urbaine et la densité urbaine là on voit bien qu'il y a des écarts ou sur le devenir des zones d'activité on est encore dans certains territoires dans le mythe qu'il faut créer des zones d'activité en veux-tu en voilà pour créer et attirer de l'emploi alors qu'on sait que ce sont des espaces souvent gaspillés sous-consommés combien de fois qu'on va en périphérie on voit sur un état un état un bâtiment qui grève les capacités de développement de ces zones d'activité ça je pense que c'est un vrai sujet le foncier économique sur ce territoire et qu'il faudrait aller assez vite donc l'agence a mis en place un observatoire du foncier économique qui sera pertinent à partir de fin d'année prochaine il faut croiser les données pour vraiment faire ressortir les capacités on a des données à la louche mais on ne sait pas travailler actuellement de manière prospective aux endroits où il faut faire des économies mais les zones d'activité en périphérie alors je ne parle pas de la métropole parce qu'elles sont pleines maintenant elles sont pleines sur Nantes on a plutôt des problèmes de reconversion de zones d'activité mais je dirais en deuxième couronne on voit encore des zones d'activité qui apparaissent qui sont consommatrices d'espace sans raison mais je pense que c'est le collectif des élus quand je parlais de partage tout à l'heure qui doit arriver quand même à un constat c'est qu'ils font tous la même chose mais ça ne peut pas marcher parce que de toute façon ce n'est pas comme ça que ça se crée les emplois bon ça c'est un vrai sujet mais on ne va pas le développer ici alors une question de géographe oui Jean-Renard conseiller de développement c'est à propos du suivi de vos propositions il existe ou a été mis en place il y a quelques années un périmètre de protection des espaces aéricoles et naturels au nord-ouest de Nantes depuis plusieurs années quels sont ces résultats par rapport aux objectifs ou est-ce que on n'a pas de résultat je pense que d'abord il commence tout juste à être mis en oeuvre parce que les périmètres ont été posés mais les plans d'action il y a encore deux ans n'étaient pas complètement finalisés un deux comme vous le savez la maîtrise d'ouvrage de ce genre de choses c'est le département qui travaille dans ses services et je ne veux pas du tout botter en touche mais je n'ai pas de données contemporaines là-dessus il faut quand même savoir que le temps que la concertation se mette en place entre collectivité sur le périmètre et avec les acteurs professionnels sur le plan d'action c'est quand même très long donc je ne sais pas vous en parler aujourd'hui il y a d'autres projets dans les cartons sur le territoire de l'agglomération pour justement préserver aussi notamment des espaces agricoles ou naturels de manière très normative et encadrée j'avoue que sauf si les collègues de la métropole le savent j'avoue que je ne sais pas où on est où sont ces territoires à ce stade mais je pourrais me renseigner par contre votre question bonsoir Marcel Guilloire Confédération syndicale des familles je voudrais moi voir un peu est-ce qu'il y a un travail et un suivi qui est fait sur la situation des Nantais en particulier dans le domaine de la précarité et la situation dans les quartiers on a fait un travail assez rapide et on va y revenir avec Patrick Payou dans les semaines qui viennent sur la solidarité à Nantes je ne parle pas des politiques publiques de solidarité mais sur la réalité des revenus donc ça on pourrait vous transmettre le document on connait les taux de pauvreté les types de familles alors c'est un travail de type statistique je le dis tout de suite on a travaillé un moment avec l'université sur comment travailler sur des axes de politique solidaire pour l'instant on a suspendu ce travail là mais on peut vous transmettre des données sur ces questions là sur la réalité des données de toute façon on sait que Nantes est en moyenne le revenu moyen sur Nantes est équivalent à ce qui se passe au nord du département mais c'est à l'intérieur de Nantes qu'il y a des très grands écarts donc ça c'est pas en soi très nouveau les écarts se sont un peu resserrés mais on peut vous transmettre les données si vous voulez très concrètement Patrick il faut qu'on en parle après pas d'autres questions alors oui j'en ai une sur les questions sur lesquelles l'agence n'est peut-être pas souvent allée ou peut aller ou pas allée du tout c'est notamment sur les questions sportives ces questions où il y a une masse de données à exploiter c'est du lien social de l'économie de la mobilité ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de commande ou est-ce que c'est un sujet qui pourrait un jour être regardé par l'agence moi depuis que je suis en fonction il n'y a pas eu de commande sur ce point dans l'autosaisie il faudrait voir à quel enjeu ça correspond pourquoi pas on fait un seul travail en ce moment à la demande de la métropole pour un schéma directeur des piscines pour regarder comment c'est une commande de la conférence des maires de la métropole pour analyser et comparer en termes de distance d'accès de temps d'ouverture de public concerné la question des piscines puisque c'est un sujet récurrent l'agence avait fait déjà une étude tu dois te rappeler il y a une quinzaine d'années sur ce sujet là on l'actualise et c'est vrai qu'une agglomération qui gagne 7000 habitants par an la dernière piscine livrée ça doit être en 2012 forcément il y a des questions qui apparaîtront c'est automatique on ne connait pas une ville de 25 000 habitants ou 30 000 habitants qui n'est pas de piscine ça apparaîtra c'est automatique Jean-Yves oui Jean-Yves Fayère conseil de développement moi j'aurais une question sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure qui est l'évaluation des politiques publiques quelle est la part de cette évaluation dans le plan de charge de l'agence au delà des enquêtes des propositions que vous pouvez être amené à faire l'évaluation des politiques publiques mises en place des dispositifs qui les accompagnent comment vous êtes organisé et qu'est-ce que ça représente comme part de travail dans le plan de charge général pour l'instant trop faible à mon goût et je parle d'avant-francis et alors je suis persuadé que c'est une question essentielle de toute façon une évaluation c'est une initiative du maître d'ouvrage ça c'est important parce qu'il doit lui-même s'approprier le sujet ça ne peut pas être fait contre lui ça ne peut pas se faire comme ça sinon les conclusions sont rejetées donc il faut aussi bien le faire avec le maître d'ouvrage qu'avec les usagers les différents concepteurs donc ça ça me paraît à une donnée donc on l'a fait notamment en matière de déplacement pas ce PDU là mais le PDU avant on avait largement contribué à l'évaluation on a fait l'évaluation des chronobus un certain nombre de mesures là-dessus pour moi ce sont des évaluations un peu ponctuelles qui ne sont pas une évaluation de politique publique moi je pense que la vraie question ce n'est pas d'évaluer si un bus ou un chronobus il est bien ou pas bien ça ce n'est pas compliqué à évaluer c'est pas compliqué à évaluer ou du moins l'environnement et la problématique on en fait vite le tour ce que je pense c'est vraiment ce qu'il faut évaluer c'est les enjeux de politique publique en quoi cette politique publique est pertinente ou pas alors ça prend une autre forme maintenant avec Mme Roland qui est celle des débats publics des grands débats citoyens c'est une forme je pense moi que l'évaluation est cependant un truc incontournable incontournable dans les politiques publiques et ce sera de plus en plus vrai pas que pour des raisons d'argent même si c'est dans l'action publique que ça compte et qu'on puisse partager les effets de ce qui a été décidé alors ça se fait ça se fait parfois de manière empirique ça se fait parfois de manière ponctuelle je pense qu'il y a un vrai enjeu à le faire sur la durée les politiques publiques les élus décident des choses ils organisent des temps d'échange sur ce point ils engagent des données publiques je pense que c'est essentiel que d'évaluer si ça marche ou pas alors ils le font à leur manière de manière forte de manière empirique c'est un vrai sujet aujourd'hui il se passe des choses qui ont été décidées il y a 10 ans on a la tête sur le guidon on ne comprend pas ce qui se passe c'était décidé il y a 10 ans c'était décidé il y a 10 ans et il y a des sujets sur lesquels c'est incontournable il faut savoir que le rythme d'urbanisation de la métropole aujourd'hui date du PLU de 2007 et des politiques de logement qui ont été menées il faut 5 ans pour que ça se mette en branle alors vous mettez une petite crise économique entre temps celle de 2008 ça ralentit mais tous les chiffres le montrent on pourrait vous transmettre les études il y a une pente très nette à partir de 2007 c'est très nette c'est monté c'est pas des petits coups comme ça c'est nette et le ralentissement de l'étalement urbain il date de là le ralentissement j'ai pas dit qu'il y a plus d'étalement urbain et la progression de la population est plus forte sur la métropole que sur la partie air urbaine hors la métropole c'est pas produit comme ça c'est pas vrai c'est pas vrai donc c'est ça qu'il faut regarder qu'il faut évaluer c'est pour ça que j'ai dit que l'évaluation des politiques publiques est un sujet essentiel et puis ça permet de comprendre ce qui se passe de comprendre ce qui se passe j'ai plus le ratio mais vous savez un foyer c'est entre un et deux bagnoles excusez-moi une ou deux voitures par foyer pas se tromper les voitures qu'on a qui viennent le matin en périphérie c'est l'étalement urbain il y a 15 ans c'est pas plus compliqué que ça vous faites 1000 personnes on en a 7000 on va dire un foyer c'est un peu moins de deux personnes vous avez automatiquement 3000 bagnoles de plus vous faites ce que vous voulez c'est pas en une fois que vous réglerez ce problème là c'est pas vrai pour faire une ligne de tramway il en faut moi je soutiens parfaitement l'idée pour des raisons de structuration urbaine de faire celle qui va vers le sud rosé mais vous aurez réglé le problème de la forme urbaine de la constitution urbaine ainsi aussi les problèmes de déplacement mais avant que ce soit livré 2024-2025 je n'ai pas la date vous voyez 7000 habitants colle bien le micro Benoît 7000 habitants 3500 foyers je sais pas de l'ordre de 2500 voitures enfin bon ça va vite ça va vite et moi je pense qu'il faut pas se désoler de ça parce que parallèlement on a le taux de chômage un des taux de chômage les plus faibles de France 7,8% là où la moyenne nationale est pas loin de 10 donc il faut qu'on parle d'évaluation de politique publique c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre sur la table et si on les met pas sur la table c'est ce que je disais en parlant de données on comprend pas ce qui se passe dans le territoire on comprend pas du tout ce qui se passe dans le territoire et s'il y a un peu un peu moins de précarité que dans d'autres métropoles c'est pas l'éco-politique publique c'est lié à une considération dynamique économique lié au fait que les emplois présentiels font 50% des emplois de ce territoire juste pour compléter ce que tu dis en Pays de la Loire la région Pays de la Loire est la région qui a le plus d'automobiles par foyer on est proche de 3 par foyer sur l'ensemble des Pays de la Loire justement à cause de l'occupation du territoire rural Jean-Jacques Derrien institut Carvégans moi j'ai une question en termes d'organisation au début de la présentation on a bien vu qu'il y avait un nombre très important d'agences au niveau de l'ensemble du territoire français un aspect aussi très disparate et puis on a cette originalité que la loi authentique en compte d'eux alors ma question c'est il existe par ailleurs une fédération nationale est-ce que la fédération nationale et l'implication de l'agence Tantaise dans la fédération par exemple est un élément aidant ou pas dans l'évolution plus locale de l'organisation des deux agences en Loire-Atlantique ou est-ce que ça n'a rien à voir et ça ne peut pas avoir d'effet je ne dirais pas ce que j'en pense beaucoup plus parce que c'est un sujet difficile deux il faut comprendre l'histoire l'agence d'urbanisme a été créée par Laurent Théry pour travailler sur des projets urbains c'est à dire alors qu'il n'existait pas d'agglomération forte on parle de l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire et donc elle a été constituée pour développer notamment le projet sur le retour à la mer et elle est devenue l'agence d'urbanisme après juridiquement mais elle avait déjà cette forme là au début au courant des années 90 je parle sous ton contrôle alors que l'agence de Nantes a eu un autre projet a eu un autre projet c'était d'accompagner le renforcement de l'interterritorialité ce faisant vous avez un territoire nazairenien qui veut préserver son outil pour développer ces projets urbains alors même que les projets urbains ne sont pas pris en charge par l'agence nantaise c'est le fonds statistique de la dynamique de ce territoire que l'agence nantaise prend plutôt donc la question la fusion peut se poser moi je l'assume je le dis et une fois David Samzin m'a quasiment engueulé moi j'ai dit c'est une question l'arbitrage il est ce qu'il est de toute façon on ne ferait pas d'économie d'échelle ce n'est pas un problème d'économie parce qu'à l'arrivée il doit être une quinzaine nous on est une trentaine des fonctions d'études enfin moi je parle sous le contrôle des gens qui sont ici on ne peut pas il ne s'agit pas de faire des commises dans deux postes ce n'est pas ça l'enjeu ça se fera peut-être un jour ça ne se fera pas ce que je pense c'est que ce serait un des moyens de renforcer le dialogue alors le dialogue il a lieu quand même entre Nantes-Saint-Nazaire je ne veux pas vous refaire l'article sur le sujet l'agence de développement le pôle métropolitain etc les agences c'est une toute petite histoire accessoire à la limite Michel Jouvet deux petites questions vous avez peu parlé de budget on sait qu'actuellement les budgets dans la collectivité sont contraints ça a un certain nombre de conséquences un peu partout est-ce que ça a des conséquences fortes pour l'agence demain et puis deuxième question vous avez fait référence tout à l'heure à la contribution que le conseil de développement avait donné sur le sport actuellement au conseil de développement on lance une réflexion sur la santé et le bien-être dans les 24 communes de l'agglo ça pose plein de questions y compris des questions de compétence des uns et des autres est-ce que vous pensez qu'on a raison votre avis votre senti sur ce sujet là est-ce que vous pensez oui vous avez raison est-ce que vous pensez qu'on a raison d'aller sur ce terrain là moi je pense le budget et puis la santé attendez je pense que vous avez forcément raison parce que c'est le principe du débat public après à quoi vous allez toucher comment je sais pas comment vous allez travailler mais c'est un vrai sujet de toute façon sur la santé c'est une compétence mineure pour les collectivités locales sauf à avoir à travailler sous l'angle du concept plus global de la santé environnementale mais là c'est un vrai sujet je me sens pas du tout en état de l'aborder ici mais là aussi il y a tout à apprendre il y a tout à apprendre l'impact sanitaire des projets urbains des projets de déplacement il y a tout à apprendre franchement il y a tout à inventer et même l'ARS qui veut y travailler là dessus pour l'instant c'est pas son absolue priorité en termes de moyens engagés parce que les hôpitaux et tout le reste on a beaucoup de choses à faire mais c'est un sujet qui est sur la table sur le budget voilà le budget il est là la subvention de la métropole c'est 2 millions 50 000 c'était en 2015 c'était 2 millions 500 000 et le DG de l'époque a diminué de 500 000 500 000 parce qu'il faut aller trouver des marges de manoeuvre et bien alors je ne savais pas encore à ce moment que j'allais à l'agence mais ça ne m'a pas du tout gêné on a serré toutes les dépenses de fonctionnement et je peux vous le dire je n'ai pas supprimé de poste mais on a serré toutes les dépenses de fonctionnement vous savez c'est tout bête le fait de pratiquement ne plus faire de papier on a divisé par 4 notre budget d'édition 80 000 euros d'économisé pour des trucs qui ne sont pas lus ou jetés en numérique je ne dirais pas que ça ne coûte rien parce qu'il y a de l'énergie il y a du système je ne sais pas quoi derrière mais c'est absolument rien à voir et ce qui fait que les gens chez moi aimeraient bien qu'il y ait un peu plus de papier je dis non numérique s'ils veulent ils auront accès au truc et puis s'il faut faire une imprimante une fois imprimé deux documents on le fait comme ça donc on a serré sur tous les budgets les déplacements le seul budget qui est augmenté c'est les frais de formation parce que dans ce métier là l'accès au savoir la connaissance se former sur de nouveaux outils c'est essentiel c'est tendu mais c'est pas grave moi je pense qu'il faut alors si la métropole devait refaire le coup là ce serait un peu difficile mais c'est un sujet chaque année lorsqu'on fait les arbitrages budgétaires mais là j'ai trouvé la bonne porte bon moi je vais poser une question je profite d'un petit trou dans les études que tu as évoquées je n'en ai pas vu en tout cas de récentes ou à venir sur la question de l'emploi or l'emploi est un sujet alors d'abord on est dans une métropole dynamique comme ça a été dit donc il y a de la création d'emplois on est dans une économie qui combine comme tu l'as dit l'économie résidentielle voilà et en plus on est sur quelque chose qui est susceptible de largement évoluer on parle d'une loi sur le code du travail mais surtout on parle de nouveaux métiers liés au numérique et d'impact du numérique sur les métiers existants est-ce qu'il n'y a pas là un sujet enfin en tout cas ça me paraîtrait un sujet intéressant à travailler alors là c'est ce que je disais tout à l'heure d'abord on produit quand même une synthèse c'est la seule qui existe sur ce département tous les trimestres sur l'emploi c'est fait trois mois après les derniers chiffres mais à chaque fois on souhaite aller au fond des choses de façon à être sûr des données puis comme vous savez qu'il y a des doigts de l'INSEE de différents organismes à chaque fois c'est quand même difficile que de savoir quelle est la réalité des temps donc nous on a fait le choix de prendre trois mois de décalage de décrypter les choses et de mettre en rapport il doit rester encore quelques exemplaires les éléments de conjoncture économique derrière sur tout ce qui est lié aux qualifications des emplois c'est un sujet auquel j'aimerais bien m'attacher mais il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus la région les carifs etc. qui travaillent là-dessus donc on a eu des contacts et pour l'instant on n'a pas fait le choix d'y aller ce que j'ai demandé aux collaborateurs de l'agence c'est de réfléchir en rien de travailler sur les offres d'emploi parce qu'on dit souvent les offres d'emploi ne sont pas satisfaites pour voir en quoi elles sont récurrentes parce que qu'il y ait ponctuellement des offres d'emploi non satisfaites ça peut se produire le vrai problème c'est si sur la tendance c'est toujours la même chose donc on va travailler sur ce volet là enfin moi j'attends l'accord de Pôle emploi de l'ANP là-dessus pour pouvoir vraiment de Pôle emploi là-dessus excusez-moi de Pôle emploi là-dessus pour vraiment approfondir le sujet donc l'accès aux données mais il y a déjà des gens qui travaillent sur ces questions là puis c'est un autre type de méthode c'est très du quali c'est de l'entretien on n'a pas la légitimité c'est plutôt les organisations professionnelles qui ont ce genre de légitimité dans ce genre de choses là-dessus mais dans l'observatoire de l'emploi partenariat de l'emploi sont invités tous ces organismes